Musique Puissance et gloire au siècle sans fin Amen, Alléluia Bienvenue au Secours Online Apocalypse Now Une lecture du livre de Saint Jean en temps de crise Donc déjà nous pouvons faire un cheminement Nous arrivons aujourd'hui à nos quatrièmes épisodes, nos quatrièmes cours Que pas à pas nous pouvons ouvrir le livre de l'Apocalypse Un livre qui bien souvent, beaucoup disent, nous n'avons pas ouvert, c'est vrai Parce qu'ils ne pensent que ce livre-là n'y fait rien, il perd Et puis nous ne pas comprendre Parce qu'il n'a beaucoup moins de symboles, beaucoup moins de chiffres Et finalement nous dire, nous abandonner Alors tout simplement, pas à pas, nous prenons beaucoup le temps Nous n'arrivent déjà quatrième cours et nous encore dans le premier chapitre Nous n'avons pas encore fini Alors moi je vous invite, au fur et à mesure qu'il nous peut cheminer Pas hésiter, ouvrir cet livre C'est le dernier livre dans le Nouveau Testament C'est le dernier livre de la Bible C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ Que j'ai envie, révèle-nous quelque chose Alors moi je suis, qui au fur et à mesure, je pouvais gagner un message Qui j'ai ressuscité et en vie adresseuse Alors ce livre de l'Apocalypse, de la révélation Qui révélait à Jean Jean est exilé C'est le livre de Patmos en grec Et il y a besoin, il y a trouvé, la vue Il y a besoin attesté, écrire à cette église de l'Asie mineure La Turquie actuelle Et le chiffre 7, il se trouvait dans le cours 3 Le chiffre 7, donc qui représente la plénitude Et le mot Sheva, il veut dire rassasier, combler Et le chiffre 7, il veut dire aussi Sheva Donc voilà, dans la langue hébraïque Pour montrer qu'il comment dire, voilà Tu t'es accompli Et quand Jean peut écrire à cette église Ça veut dire qu'il peut écrire à toutes les églises Et donc, c'est pour nous, aujourd'hui Alors c'est pour ça que ce message du livre de l'Apocalypse C'est très actuel Il traverse les temps Et comment tu peux dire, dans le cours 3 Le temps, c'est pas le chronos qui défilait On va dire, nous laisse les temps aller Les temps passés, etc. On va dire, nous perdons les bisphénies Et puis nous restons aux bistopes, là, nous attendons Ça c'est le chronos Mais le temps chrétien C'est le kairos Ça veut dire que ce temps, depuis que Jésus est ressuscité Et bien nous sommes appelés à le vivre Comme un temps qui nous est donné Où le Seigneur continue à agir Et nous, en tant que chrétiens Nous sommes appelés à agir nous aussi Et il est urgent d'agir Le temps est proche Le temps est proche Alors pour nous, aujourd'hui, en ce temps de crise Ce message adressé au sein d'église de la Zéminère Adressé à nous En ce temps de crise Bien sûr, crise qui nous peut vivre aujourd'hui Il n'est pas pareil Il n'est pas pareil pour ma crise Qui m'a de l'église Au temps de Saint Jean Tipepi, ma première chrétienne Mais Le message Que le Seigneur veut nous délivrer À travers Saint Jean C'est l'occasion, aujourd'hui De persévérer De vivre l'endurance De vivre l'espérance Ce n'est pas le moment de baisser les bras Et parfois, nous trouvons, nous, c'est vrai Devant tout ce qui peut passer en ce moment Avec les crises sanitaires, économiques, financières Le chômage L'inquiétude Finalement, nous Il faut s'adapter Et difficulter La question de faire des plans Pour demain, pour l'avenir En même temps, je me dis Je vais vers ça Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le livre de l'Apocalypse A un message à nous dire Le Christ Il est victorieux Et Jean L'a vu Et quand Jean le voit Et là, il va donner Une magnifique description Du ressuscité Et cette vision Du fils de l'homme Cette expression que je disais Qu'on retrouve dans le livre d'Ézéchiel Qu'on retrouve dans le livre de Daniel Et que Jésus lui-même Va utiliser pour parler de lui Le fils de l'homme Donc c'est un titre Qui est en deux D'abord la question du fils Le Messie Celui qui doit venir Et puis de l'homme L'humanité Donc il y a Les deux aspects De l'humanité Et de la divinité De la puissance De la gloire Et bien sûr Pour nous les premiers chrétiens Nous y reconnaissons Jésus Vrai Dieu Et vrai homme Et Jean Il a Il a cette vision Il a cette Cette grande grâce Alors qu'il est dans sa grotte Sur l'île de Patmos Et bien Il va nous décrire Le mystère Du ressuscité Et Quand il va le décrire Il va le décrire Dans toute sa splendeur Qu'on va dire Quand nous lire Cette description Cette vision Du fils de l'homme Que vous allez voir Au chapitre premier Verset 9 A 20 Donc Il y a d'abord Le chiffre 7 Je reviens Qui représente L'éternité L'accomplissement La plénitude Les sept chandeliers Allusion au temple Donc les chrétiens Issus du judaïsme Ils comprennent très bien Ce qui se passe Alors quand on parle Le chandelier Les sept chandeliers Il pense au temple De Jérusalem Le chandelier A sept branches Placé dans le sanctuaire Qui brûlait Sans interruption Devant Dieu Devant le Saint des Saints La description Qui se lit La majesté La majesté Du fils de l'homme Dans toute sa gloire Avec ce robe De couleur blanche Qui représente Le ressuscité La flamme Les océans L'or Métal précieux Le bronze Le glaive A double tranchant Allusion A Esaïe 49 Verset 2 Et Hébreu Chapitre 4 Verset 12 La parole De Dieu Qui est plus encore Aiguisée Qu'une épée A double tranchant C'est la parole Qui est puissante La parole de Jésus Et Jésus est Parole de Dieu Et puis ce visage Qui resplendit Bien sûr Qui nous fait penser A la transfiguration Devant Cette vision Du fils de l'homme Et bien Jean A peur Ici Quand nous cause La peur Nous pense Bien sûr Nos pères Nous bien effrayer Etc Mais là Ici Il s'agit plutôt De la crainte de Dieu Il ne faut pas oublier Que la crainte de Dieu C'est un des dons De l'Esprit Saint Quand vous irez voir Dans Isaïe Chapitre 11 Verset 2 Et bien Il y a Un don De l'Esprit Qu'on appelle La crainte de Dieu Alors la crainte de Dieu C'est un don de l'Esprit Et la crainte de Dieu Ici C'est le respect C'est la soumission C'est la révérence Et quand Jean a peur Il tombe Presque comme mort Raide mort Nous sommes pas C'est l'attitude C'est l'attitude Justement Devant le sacré Respect Et là Le ressuscité Avec une grande tendresse Va poser la main Sur Jean Imaginons Un du monde Comme si Devant Cette merveille Là Le ressuscité Qui s'approche Alors Dans la tradition juive Voir Dieu C'est pas possible Il n'y a que Moïse Qui a eu cette grâce On ne peut pas voir Dieu Face à face Sinon on meurt Mais là Jean voit le ressuscité Il a peur Et le ressuscité S'approche Costé avec lui Et pose la main Avec une grande Grande affection Se ressuscité Malgré toute sa splendeur Dans toute sa splendeur Il n'y a pas peur 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 Avec nous Et avec cette parole Que j'avais dite Ne crains pas N'aie pas peur Qui traverse Tout Justement Toute la Bible N'aie pas peur Ne crains pas Quelle parole de réconfort Pourquoi Pourquoi justement Avoir peur Parce que je suis le maître De l'univers Je suis J'étais mort Je suis Donc le nom de Dieu même Je suis Vivant Et je suis vivant Et je suis vivant Non pas pour un petit moment Je suis vivant Pour les siècles Des siècles A jamais Et je détiens C'est le ressuscité Qui parle Pourquoi tu as peur Je détiens Les clés De la mort Et de l'Hadès 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 C'est une expression grecque C'est un nom donné par les grecs Pour parler du royaume de la mort Et quand on dit que Jésus est descendu aux enfers C'est il est descendu dans l'Hadès Dans le royaume Dans le séjour des morts Et il est allé chercher Quand il est ressuscité Première affaire Qu'il est pensé Il est allé Il est allé Dans le rode Un du monde Qui dans Nous dire C'est Adam et Ève Premier homme Première femme Il est allé donc Les ressusciter Alors Le ressuscité Donne un ordre A Jean Écris Tu vois Tu as cette grâce De voir Maintenant Écris ce que tu as vu Ce qui est Ce qui se passe là Et ce qui doit arriver ensuite Alors Jusqu'à l'Hadès Écris ce que tu as vu Ce qui est Ça va Mais quand on dit Ce qui doit arriver ensuite Aussitôt On commence un problème Avec ça On nous dit Mais Est-ce que là J'en prédis Ce qui doit arriver ensuite Et Est-ce que Des gens Nous viennent connaître Nous pourrons le roder Après Nous pourrons l'ouvrir Le livre d'Apocalypse Vous connaissez Qu'il peut arriver ensuite Non, non, non Ce qui doit arriver ensuite C'est plutôt Voilà La manière De comprendre L'histoire A partir de maintenant Tout ce qui va arriver ensuite Il y a une manière De lire Une manière De relire A la manière A la lumière Du ressuscité C'est ça Ce qui doit arriver ensuite La pandémie aujourd'hui Il y a beaucoup du monde Qui nous dit C'est ce qui peut arriver là C'est la fin du monde Du monde Trop fait à pécher C'est une manière De lire Et d'ailleurs On va le roder On va dire Mais effectivement Voilà Mais C'est sans doute Une mauvaise manière Les pandémies Les épidémies Toutes les maladies On a toujours eu Toutes sortes Dans notre histoire Mais Comment est-ce que je lis Comment est-ce que je comprends Qu'est-ce que le Seigneur Veut me dire Comment je trouve des moyens Pour vivre en chrétien Devant Dans cette pandémie Et c'est cela Qui nous intéresse C'est pour ça Que le livre de l'Apocalypse C'est intéressant Le temps est proche Ce temps Il est urgent D'agir aujourd'hui Il n'est pas capable Attendre encore Et si le Fils de l'homme Justement Ressuscité Il vient Il est là Il nous invite A vivre Selon Sa manière Dans Cette vision Du Fils de l'homme Il y a Les sept Les sept étoiles Les sept étoiles Quant au mystère Des sept étoiles Que tu as vu Dans ma droite Dans ma main droite Et aux sept chandeliers d'or Au verset 20 Les sept étoiles Sont les anges Des sept églises Et les sept chandeliers Sont les sept églises Donc nous avons Nous avons une explication Du ressuscité lui-même Donc clair et net Ces églises Qui brûlent Sans interruption Devant Dieu Et les étoiles Et les étoiles Les anges Ce sont les envoyés Ce sont les responsables De ces églises Alors Il y a un message Qui est délivré C'est cette église C'est cette église Comme des lettres Siaculaires Et cette lettre Chaque lettre Va prendre le ton D'un discours Du ressuscité Comme Va prendre le ton De la prophétie Jésus Jean pardon Le visionnaire Reçoit le message De Jésus Et il va parler Utiliser Le ton Du prophétisme Il parle comme un prophète Il parle au nom de Dieu Ce sont des oracles Et il y aura Un regard critique Sur la réalité De chaque église Je termine avec ça Je vous donne un plan Donc vous irez Vous irez lire Donc en préparation Pour le prochain cours La lettre A l'église d'Éphèse Je vous donne le plan Il y a un plan Chaque A chaque Le plan Qui va Être adapté A chaque église Donc comment C'est construit Le schéma D'abord Un premier point Il y a l'oracle Ainsi parle Deuxièmement Il y a la présentation Du locuteur De celui Qui parle Il se présente Et c'est inspiré De la vision Sur l'île de Patmos C'est le ressuscité Qui parle Ensuite Troisième point Il y a Le corps du texte Il y a le discours Du ressuscité A l'église Et ça commence toujours par Je sais M'oconnais M'oconnais Ce qui te fait vivre Après quatrième point Il y a une exhortation Il y a un encouragement Il y a un encouragement A la persévérance A la conversion Et ça se termine Par une promesse Une promesse De félicité Une vision d'avenir Une eschatologie Le mot que j'utilise L'eschatologie C'est justement Les fins dernières Et l'eschatologie Concernent bien sûr Quand le Christ Reviendra Le retour du Christ Nous aurons l'occasion D'approfondir cela Dans notre cinquième point Merci pour votre attention Bonne lecture Bonne étude Et à bientôt Mes peurs ne sont plus rien J'étais perdue sans toi Mais me voici Résuscité Quand tu penses Ta mort Perdue dans mes péchés Désespérée Je me tournais Vers les yeux Posés dans le silence En ta présence Pour t'invoquer Oh mon Dieu Quand tu poses ta mort Comme on ouvre un chemin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz